Bonjour bonjour tout le monde c'est Eve et aujourd'hui je vais vous parler d'un autre oracle de Lucie Cavendish que j'aime particulièrement parce qu'il y a trois jeux que j'aime particulièrement de cet auteur c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, l'oracle des fées et l'oracle des vampires que je vous présenterai une prochaine fois. Alors l'oracle des fées a été illustré par Céline Fenech et ce jeu je l'aime particulièrement parce que déjà on rentre dans l'univers des fées et que là chaque carte représente une fée. C'est également aussi pour toute l'introduction du livre de Lucie Cavendish qui aborde quand même de manière conséquente l'univers des fées, ce que sont les fées, leur lien avec Gaïa, elle aborde également la magie, la sorcellerie et tous les bienfaits des fées. Voilà donc c'est un coffret vraiment très très complet. C'est un outil de guidance et d'évolution personnelle qui permet également des guérisons intérieures, toute la partie affective et émotionnelle blessée en nous d'être guéri. Donc le coffret c'est un coffret des éditions exergue donc c'est toujours le même format, le même format que l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. C'est à dire qu'il fait du 17 sur presque du 13 cm en largeur et il est quand même relativement épais comme vous pouvez le voir. Le dos est comme ça puis on va lire le ensemble. Le mien est un petit peu, ça fait longtemps que je l'ai. Je vais vous faire la mise au point, pour que vous puissiez lire avec moi. Les fées sont de puissants êtres de lumière, leur savoir est immense, elles connaissent le magnétisme, la divination, la science, des herbes, la musique, elles murmurent leurs messages dans nos rêves, nos pensées intuitives ou nos visions. Apprenez à les écouter, votre vie en sera changée. Chacune de ces 47 cartes magnifiquement illustrées représente une fée particulière. Chaque jour tirez une ou plusieurs cartes au hasard et reportez-vous au livre d'accompagnement pour découvrir le message de votre fée. Vous apprendrez à créer dans votre vie des événements positifs et bienfaisants. En communiquant avec votre fée, vous réaliserez vos vœux les plus secrets, vous découvrirez votre être profond et votre vérité. Voilà. Donc il s'ouvre ainsi et on a en effet, c'est un livre, c'est même plus, il y a plus de 220 pages je crois. On va le regarder ensemble. On a une petite pochette avec les cartes. Donc le dos des cartes comme ça. Elles sont plastifiées, brillantes et elles sont solides et surtout, je ne sais pas si je vous ai montré. Elles sont dorées sur tranche. Alors le livre. Donc je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il est vraiment très très épais. Donc vous voyez, il ne serait-ce que le sommaire. Donc là, on a toute l'approche de Sikaman Vich qui nous fait, mais vraiment merveilleusement et magiquement rentré dans son univers. Et on a l'introduction qui fait quand même, avant d'arriver au tirage, tout ça. Voilà. Donc c'est toute cette partie-là qui est vraiment très très intéressante. Je vous laisse le lire. Je pense que je vous ai fait un zoom, quelques extraits. Donc il n'y a pas de petits conseils pour rentrer en contact avec les fées. Et là, dans les illustrations, on retrouvera ces symboles des fées dans les illustrations des différentes cartes. Les signes qui montrent que les fées sont là. Donc ça, ça permet de reconnaître la présence des fées près de vous. Le royaume des fées. Les fées obscures. Les fées et leurs amoureux humains. Donc après, on arrive aux différentes méthodes de tirage. Il y a quand même des conseils pour poser des questions aux fées. Comment les aborder ? Comment s'exprimer vis-à-vis d'elles ? Et là, nous avons plusieurs méthodes de tirage. Le tirage en croix. Les trois cartes. Et il me semblait qu'il y en avait un autre qui... Voilà, le tirage de cette carte. L'étoile des fées. On utilise le symbole qui est derrière le dos de la carte, qui est en fait l'étoile elfique, qui est un symbole qui permet d'ouvrir la porte du monde des fées. Et ensuite, nous avons quand même tout ça pour vous dire comme quoi les messages sont quand même relativement denses. Pour chaque carte, nous avons la représentation de la carte, le nom de la carte. Des mots clés qui en fait synthétisent le thème de la carte. Le thème abordé, qui fait le lien avec l'illustration de la carte. Le message divinatoire. Et le message inversé. Alors le message divinatoire, c'est plus de la guidance, plus que du prédictif. Même si parfois, Lucie Cavendish est quand même à la limite. C'est-à-dire qu'elle donne quand même des choses, des messages qui sont parfois un peu plus reliés au monde matériel. C'est-à-dire beaucoup plus concret. Qui permet quand même d'être à la frontière entre guidance et voyance. Et ça, c'est quand la carte se présente inversée. Et toutes les cartes, tous les messages sont ainsi. Donc on va regarder les cartes. C'est-à-dire qu'on va regarder les cartes. C'est-à-dire qu'on va regarder les cartes. C'est-à-dire qu'on va regarder les cartes. Il y a 47 cartes. C'est-à-dire qu'on va regarder les cartes. C'est-à-dire qu'on va regarder les cartes. C'est-à-dire qu'on va regarder les cartes. C'est parti. Il faut regarder dans les détails parce qu'il y a vraiment beaucoup de symbolisme. Là par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, elle tient une clé. Et voilà pour les cartes. Et puis, on va en piger une pour lire son message. Alors, on va lire le message, quel endroit ? Je ne vais pas inverser les cartes. Enfin, je ne vais pas utiliser les cartes inversées. Et bien celle-là. Qui est l'allure de l'escargot. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Je vous la montre. Cette jolie fée prend le temps de communiquer avec le petit escargot. C'est la 22. Cette belle fée est fascinée par l'allure lente et gracieuse de son ami l'escargot. Elle observe chacun de ses mouvements et comprend qu'il vient de loin malgré sa lenteur. Elle nous rappelle que nous voyageons tous à notre propre rythme. Et qu'il est très utile de ralentir et d'observer les signes autour de soi. Cet escargot a le temps de converser, de partager un moment, de montrer quelque chose. La fée quant à elle ne s'est pas précipitée vers cette rencontre. Elle est restée calme, concentrée et attentive dans cet espace. Vous pouvez discerner ce qui se passe exactement et lire les signes autour de vous. Quand tout va trop vite, quand tout ressemble à un amas d'odeurs, de lumières et de bruits, la lenteur de mouvements est vitale. La fée vous demande à présent de ralentir, de vous asseoir sur votre mer à la terre et d'observer la vie de ces créatures. Ce faisant, vous comprendrez que vous en faites partie et que l'un de vos rôles est de déchiffrer les mouvements de vos frères et sœurs, aussi humbles soient-ils. Vous avez le droit de ne rien faire de temps en temps. Au sein de cet espace calme et tranquille surgit une nouvelle énergie qui alimente l'inspiration, la créativité et la coopération. Sans elle, nous bouillonnons de ressentiment, même quand nous avons réussi à surpasser le maître le plus exigeant. Personne n'est responsable de vous en dehors de vous-même. Vous êtes l'autorité de votre propre vie et vous avez le droit de décider d'une pause pour la pondérer. Vous vous sentez peut-être déconnecté de la magie et de la divinité. Prenez le temps de vous remettre en contact, d'observer la paix et l'énergie aimante qui circulent dans votre vie et alimentent la richesse de votre travail, de votre communication et de votre créativité. Le message divinatoire, ce qu'elle appelle le message divinatoire, en fait, elle en extrait le sens. Les fées peuvent voir sous la carapace que vous présentez aux autres et elles savent que vous doutez de votre impact et de votre influence, mais elles veillent tendrement sur vous et elles aimeraient que vous ralentissiez un peu, que vous trouviez votre propre rythme et votre place dans le monde. L'apparition de cette fée signifie clairement qu'il est temps de trouver la voie qui vous correspond. Certains vous considèrent paresseux ou même un peu lents et stupides, mais ce n'est pas votre affaire. Il est temps de ralentir, de tester votre allure et de trouver le rythme qui vous convient. Une fée gardienne veille sur vous, heureuse de vous voir bouger dans votre propre énergie, votre temps et votre espace. Vous êtes parfois solitaire et vous avez besoin de prendre conscience de votre environnement. Votre carapace protège un être doux. Vous laissez derrière vous un sillage de beauté argenté, un ruisseau d'énergie visible par ceux qui, comme vous, sont sensibles. Ne confondez pas ralentissement et stagnation. En contemplant ce rythme tranquille, vous vous recréez. En observant les forces créatives que vous avez maîtrisées et libérées dans le monde, vous réalisez que vos pensées ont une réalité tangible. Qu'aimez-vous ? Qu'aimeriez-vous intégrer dans votre vie ? Il y aura bientôt de nouveaux choix à faire. Pour le moment, nourrissez-vous, protégez-vous et donnez de l'amour autour de vous en gardant une allure calme et lente. Prêtez attention à ce qui se passe à tout moment. Écoutez les battements de votre cœur. Cherchez leur écho à travers toute la création. Voilà. J'espère que vous apprécierez cet oracle autant que moi. Et puis, je vous fais des gros bisous. Puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine review. Sous-titrage Société Radio-Canada